Alors, Pascale Semiaour-Rabillou, je suis la directrice générale d'Amouena France, et donc basée à Lyon, et venue à ces rencontres de Vannes. Pendant ces échanges, on a effectivement essayé de faire un point, à la fois sur la législation et sur les différents discours et discussions en cours, sur le relationnel entre le monde de l'industrie et les associations. Sur le relationnel n'est pas toujours simple à gérer, ni pour les associations, ni pour les industriels, mais c'est quelque chose qui est très important. Il y a beaucoup d'interactions, et il y a aussi... Chaque partie a beaucoup à gagner et s'enrichit du travail des autres, mais il faut que le cadre soit clairement fixé. Et après des affaires un petit peu, même pas un petit peu, très pénibles, concernant le Mediator, concernant les prothèses PIP, il y a forcément un certain nombre de problèmes qui naissent, et qui jettent un petit peu le propre sur toute l'industrie, alors qu'il est clair qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut regarder où chacun en est, et puis essayer de travailler dans un relationnel clair, net, et à ce moment-là tout va bien. Je dirais que de nombreuses sociétés travaillent de cette manière-là depuis des années sans que ça pose aucun souci. Mais effectivement, maintenant, avec ces différents scandales et ces différents problèmes, on est obligé de bien repenser le relationnel, et de travailler d'une manière claire, ça c'est évident. Certains l'ont toujours fait. Et il faut que le législateur mette en place des choses qui ne puissent pas porter à des dérapages. Et chacun a un petit peu du mal à se situer par rapport à ça. Et au niveau des associations, c'est aussi toujours un petit peu compliqué par rapport aux industriels. On a toujours un petit peu un côté diabolisation des relations avec les industriels. Est-ce qu'on vend son âme au diable ? Non, on ne vend pas son âme au diable, bien entendu. Pour les industriels, c'est très important, le relationnel avec les associations. Et c'est très important de connaître aussi, pour faire évoluer les produits, les sentiments des personnes qui sont amenées à porter les produits ou à essayer le médicament. Pour nous, c'est un produit, ce sont des prothèses mammaires externes. Il faut que l'on sache, pour faire évoluer ce produit, ce que pensent les patientes, ce que pensent les femmes dans leur vie de tous les jours. Et ça, bien entendu, c'est un côté très important pour l'industriel, ce retour d'expérience. Voilà, donc il faut que chacun arrive à trouver sa place. C'est simple, il faut rester simple, je dirais. Et être dans une relation saine et claire, et tout fonctionne bien. Donc là, ce matin, ça permettait, je pense, que ce soit au milieu industriel ou aux associations, de bien faire la part des choses, de discuter, et de voir aussi comment chaque association travaille avec l'industrie. Parce qu'on peut se rendre compte aussi que finalement, là, ce matin, la moitié, même pas la moitié des associations ont en fait des dons ou des partenariats avec l'industrie. Alors que peut-être, elles auraient aussi des choses à gagner dans leur vie de tous les jours. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier non plus que les subventions, c'est difficile à avoir. Donc, et les associations ne peuvent pas vivre et ne peuvent pas mener à bien des projets qui sont importants pour tous et surtout pour les patients, sans des financements. Donc, chacun s'enrichit l'un d'autre. L'un d'autre. Sous-titrage FR ?